Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne chouchoute et chouchoute des messagers de l'espoir donc aujourd'hui on a un petit peu de pression mais non la pression c'est pas la bière évidemment la pression on a un petit peu les pitouilles parce que voilà nous on a une petite chaîne youtube qui est peu regardée pour l'instant mais on va monter en audience D'ailleurs tu m'as pas demandé si ça allait aujourd'hui Oui après Donc aujourd'hui aujourd'hui donc on va avoir une pro youtubeuse Donc voilà donc c'est intéressant Lucie Pénon Oui ça va chouchoute ? Ben ça va très bien, ça y est ça va aller Bonjour Lucie Lucille 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 Mais je m'appelle pas Lucille Pénon sur youtube Je m'appelle Deux Jolies Choses Deux Jolies Choses mais du coup on en vient Je voulais quand même qu'on sache ton nom et ton prénom mais c'est vrai que c'est Deux Jolies Choses Oui Donc de la vidéo que vous allez voir et ben si vous voulez aller voir le site c'est Deux Jolies Choses Oui c'est ça Donc toutes les créations qui sont là mais on va en parler après C'est joli C'est très joli en tout cas C'est Deux Jolies Choses Voilà Deux Jolies Choses c'est ça D'où vient le nom Peut-être je sais pas on va savoir On va te poser la question D'où vient ce nom Deux Jolies Choses C'est du radien en place Non Bonne question Non c'est au moment où j'ai voulu lancer ma chaîne youtube en fait je savais pas comment m'appeler c'est pas facile de trouver un nom de chaîne youtube enfin je sais pas comment vous avez fait vous mais nous c'est notre question Oui voilà Ben moi j'avais pas forcément d'idées C'est nous n'est pas très réfléchi Nous c'est assez naturel C'est bien chouchou chouchou moi j'aime bien Oui merci Mais non j'avais pas forcément d'idées au début et c'est vrai qu'un jour je sais pas pourquoi j'ai choisi ce nom là et je me suis dit qu'en fait ça permettait aussi de diversifier ce que j'allais faire parce que comme j'étais pas forcément arrêtée sur un truc je me suis dit au moins deux jolies choses ça peut prendre en compte plein de choses Et c'est joli Et c'est joli en plus Tu es à quel âge ? J'ai 22 ans Ça se demande pas Elle est jeune Elle est jeune Et pour l'instant ces créations on va dire à quel âge ? Alors à partager ou à en faire ? En faire Très jeune En fait en gros c'était pour la faire rapide c'était ma mère qui faisait ça à la base et à force de me traîner dans tous les salons à Ronde à Creativa par exemple donc elle me traînait un peu à droite à gauche j'ai commencé à en faire un peu et c'est vrai qu'à arriver au collège j'en ai fait pas mal après au lycée j'ai arrêté et c'est vraiment en arrivant à la fac que je m'y suis remis et puis je me suis dit que c'est très bien de partager ça après sur Youtube Moi ma fille Colline elle a commencé à 5 ans Ah bah avant-gardiste Coucou Colline En même temps elle est encore petite Elle a 8 ans Mais il n'y a pas d'âge non ? Non c'est ça Mais je pense qu'elle va aller voir ta chaîne ça c'est sûr J'espère que ça lui plaira Et pourquoi tu t'es lancé à faire justement ces créations de les mettre en avant et de faire une YouTube ? Bah alors en gros à la base je faisais pas forcément de scrapbooking je faisais des agendas donc je décorais des agendas c'est quand j'étais vraiment au moment du bac en fait j'avais des agendas j'ai décoré enfin je pense qu'on a tous fait ça quand on était au collège quand on était jeune on collait des paninis des machins dans nos agendas et je faisais ça et en fait je regardais plein d'américaines qui faisaient ça et il n'y avait aucune française enfin si je pense qu'il y en avait deux et il n'y avait pas beaucoup enfin c'était pas du tout développé en France et je me suis dit pourquoi pas partager ça parce que je pense que pas grand monde connaît ce principe et en fait du coup de fil en aiguille j'ai créé ma chaîne YouTube j'ai commencé avec mon Instagram après ma chaîne YouTube et puis ça s'est développé petit à petit Mais c'est vrai qu'on en voit souvent c'est dans les films un peu sentimentaux On peut essayer un peu ce qu'est le scrapbooking Le quoi ? Ce que tu as dit juste avant Le scrapbooking Oui voilà Le scrapbooking en gros c'est ce qu'il y a juste derrière C'est le collage non ? Je ne sais pas si ça se voit à la caméra C'est un match de collage non ? Ouais c'est ça en gros c'est de décorer autour de photos donc à la base ça part d'un principe de mettre en valeur des photos et au fur et à mesure bah ça s'est développé et maintenant il y a plein plein de petits accessoires qui existent pour mettre en avant ces photos donc ça peut être en forme d'album en forme de page enfin c'est vraiment très bien Tu peux commettre assez loin à faire ? Ça dépend Non ? Ça dépend, il y en a qui font des choses très simples et du coup c'est très rap... Oh pardon Je te fais Je te fais de la feuille Il y a des gens qui font des choses hyper simples donc c'est hyper rapide mais après oui c'est sûr quand on part dans de la couture etc ça prend du temps Il y a aussi bah du coup David Devey qui t'aide beaucoup Oui 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 Vous êtes assez complémentaires tous les deux ? Oui parce qu'en fait en gros sur mes vidéos bah ça ne fait pas très longtemps je dirais que ça fait à peu près 4-5 mois c'est lui qui fait tous les montages D'accord Et David Devey c'est ? C'est mon cousin D'accord donc c'est l'ami de... C'est mon copain D'accord ok Et c'est lui qui fait tous les montages de la chaîne donc moi je m'occupe plus de cette partie là et je me suis déchargée du montage Bah c'est bien chacun son boulot Ouais c'est pas très bien Ça fait du coup même toi Ouais ça fait gagner beaucoup de temps Parce que étant je suis étudiante C'est dommage on aurait pu l'inviter aussi Oui C'est dommage Bah après si David il est dans le coin il peut peut-être venir si il... Pour le mot de la fin Pour le mot de la fin J'irai chercher J'irai chercher Au pire Et c'est vrai que tu aimes découvrir aussi Tu as fait plusieurs salons Oui Tu as été aussi aux Etats-Unis Oui aussi Et Creative A tu vas ? Oui j'ai fait une année en tant qu'exposante Creative A pour présenter le bullet journal C'était il y a deux ans je crois Quelque chose comme ça Oui ça doit être ça Peut-être que Cathy t'a vu parce que je sais qu'elle y va tous les ans Faiter Mais moi j'avais eu un petit stand on était plusieurs et on me présentait beaucoup ce que c'était pour justement faire découvrir aux gens un petit peu tout le principe Et ça t'a fait quoi de voir parce que moi j'étais là ? De voir des fans qui sont venus pour demander une photo Des fans non pas des fans Bah à partir du moment où on va voir notre photo pour moi c'est les fans Bah nous on va voir notre photo aussi je pense Non bah c'est en fait on se rend pas trop compte en fait enfin moi personnellement quand je fais mes petites vidéos comme ça je suis toute seule je suis dans cette pièce là Et je vois pas les gens qu'il y a derrière Donc je vois des commentaires je vois des likes ok c'est bien mais en fait on se rend pas forcément compte des gens vraiment Et c'est vrai que quand on fait un événement bah physique où on est là Bah ça fait tout bizarre en fait de dire que oui en fait il y a vraiment des gens derrière Que c'est pas juste un petit robot qui met un pouce Et que oui il y a vraiment des gens qui partagent la même passion Et j'ai appris beaucoup de choses je trouve qu'on apprend encore plus quand on rencontre les gens qui regardent nos vidéos Que juste par les commentaires enfin je sais que ça avait été hyper enrichissant d'aller rencontrer les gens Parce que j'avais appris plein de techniques plein d'astuces Et quelle est la vidéo qui a eu le plus de vues ? Oh ! Enfin approximativement parce que... T'es dur ! C'est pas du tout ! C'est une fourchette de combien après ça peut être... Je crois que ma vidéo, je voudrais pas dire de bêtises hein Mais je crois que ma vidéo qui a le plus de vues ça doit être une vidéo sur le bullet journal Et je crois qu'elle a à peu près 200 000 vues quelque chose comme ça Mais il y en a qu'une pas loin non ? Mais non mais pas loin on est juste derrière on a 500 vues sur une vidéo Donc euh... Mais ouais pas loin mais c'est une vidéo qui est assez ancienne elle doit avoir un an quelque chose comme ça Et tu fais comment pour que les gens ils... déjà faut qu'ils connaissent ta page ? Ouais Après je vais le lire parce que... Non mais en fait non mais on m'a posé plein de fois la question Mais après en privé si tu peux nous tirer quelques petits ficelles Je suis hyper mauvais élève parce qu'en fait on me demande souvent hein Est-ce que t'as fait de la pub etc... et en fait j'ai jamais rien fait C'est juste que les gens ils aiment en fait Mais en fait la seule chose que j'ai fait c'est que je faisais partie de groupes sur Facebook Pour qu'elles soient vues la chaîne aussi Je faisais partie de groupes sur Facebook de filles qui faisaient exactement la même chose que moi Et je reléguais de temps en temps bah des photos, des vidéos etc... Et au fur et à mesure... Ma chaîne elle a grandi mais je suis restée très longtemps avant dix abonnés J'avais que les gens de la famille j'étais hyper contente j'avais l'impression qu'il y avait plein de gens Ah non on en a 61 quand même Et là actuellement t'as combien d'abonnés ? Je crois qu'il y en a 39 000... Ah oui... On est pas loin aussi Tu les connais pas tous Ah bah non Même pas un quart Ah c'est une belle réussite hein Mais après c'est le domaine créatif aussi donc ça regroupe non plus une énorme communauté Donc je trouve que 39 000 personnes qui font du scrapbooking je crois que c'est assez énorme C'est beaucoup Ouais c'est beaucoup Donc c'est pas qu'en France évidemment ? Non bah non parce que vu que je travaille aussi maintenant pour des marques dans d'autres pays Il y a forcément d'autres gens qui me suivent mais par contre mes vidéos sont qu'en français Donc c'est à eux de s'amuser à mettre les petits sous-titres et puis... C'est bien de rester en français aussi Oui bah puis je suis pas bilingue hein On se le dise Du coup t'as été aux Etats-Unis Oui T'as fait une très belle rencontre Enfin plusieurs même Beaucoup de rencontres oui Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Bah je suis allée... Faut que je regarde la caméra quand c'est comme ça ou pas ? Oui tu peux parce que les gens vont dire J'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça Bah en gros je suis allée aux Etats-Unis pour voir un salon Donc à la base c'est un salon qui s'adresse aux fournisseurs Mais comme je travaille pour certaines marques on y avait accès et c'est pour ça qu'on y allait d'ailleurs J'y suis allée avec mon copain Et du coup ça m'a permis de rencontrer d'une part les gens pour lesquels je travaillais Ce qui peut être sympa parce que l'autre bout du continent on les rencontre jamais sinon Ouais c'est bien Et de rencontrer aussi les créatrices qui font les collections pour lesquelles je travaille Par exemple cette dame qui a fait la collection aussi C'est vraiment un échange parce qu'on passe encore une fois du virtuel au monde physique Et c'est pas du tout le même genre d'échanges aux Etats-Unis C'est énormément développé par rapport à chez nous Ils font énormément de choses Ils sont tous passionnés donc c'est hyper enrichissant Pour le peu que je comprenne de parler avec eux Donc non c'était vraiment sympa Et puis ça permet aussi de rentrer la tête plein d'idées Mais tu étais dans les meilleurs aussi Du coup au niveau de scrapbooking tout ça tu as été Dans les meilleurs non pas forcément Il n'y a pas de classement C'est comme sur Youtube il n'y a pas de classement Après je pense que On est toujours apprécié par certaines personnes Et nous on est apprécié par d'autres Et je pense que voilà c'est le jeu Tant que ce qu'on fait nous passionne Je pense que c'est le plus important Tu voulais poser une question ? Je suis en train de réfléchir Ca m'arrive En tout cas c'est une belle passion Et Par exemple quand tu as été aux Etats-Unis Oui T'as des frais dédommagés ou Non Bah les entrées du salon oui dédommagés Mais après Après voilà c'est le plaisir du voyage C'est ça Et puis je pense que quand tu vois les gens En naturel en vrai Je pense qu'après tu as d'autres rapports Quand tu as discuté avec eux C'est ça c'est hyper enrichissant Puis enfin en temps Parce que moi du coup je suis fan de ces personnes là Et du coup de les voir C'est bien C'est super sympa quoi Est-ce que je vais chercher David non ? Oui vas-y si tu veux Je vais continuer un petit peu Je vais le prendre sur mon dos Voilà Si tu veux C'est peut-être lui qui va peut-être te prendre sur son dos Pour pouvoir vous expliquer toutes les joies derrière du décor C'est ça Et du coup c'est vrai qu'au niveau des marques Ca t'a fait quoi quand t'as eu un contrat justement ? Bah en fait je savais pas que ça existait C'est vrai En gros bah un jour j'ai postulé Enfin ça se passe sur Instagram ce genre de choses C'est des marques qui font des appels Ils disent est-ce que vous voulez rejoindre notre équipe créative en quelque sorte ? Et donc toi tu postules T'envoies 2-3 photos de ce que tu fais Et après tu reçois un retour Alors quand t'es pas pris tu reçois rarement de retour Mais c'est vrai que la première fois Bah en fait je me rendais pas compte de ce que ça représentait Et c'est vrai que la première fois que tu signes ton contrat C'est super content Tu te dis ouais c'est ce que je fais Bah c'est trop cool Ca me permet aussi de le partager encore plus Et voilà Bon bah je crois qu'à le voir c'est ce qu'il arrive Donc du coup t'as combien de contrat en fait ? Et le voilà le David Attends Actuellement j'ai 3 contrats annuels 3 contrats annuels Sur l'année D'accord Mais moi je me décale aussi Bonjour C'est David C'est David D.V. Copperfield Enchanté Le binôme de Lucille C'est ça Il fait quoi lui ? Je montre les vidéos de Lucille Et c'est vrai qu'on les voit souvent Bah du coup c'est vrai que tu l'as mis sur tes vidéos Maintenant tu partages beaucoup de choses avec David Et c'est vrai que du coup maintenant c'est plaisant Même pour toi je pense que On voyage à deux C'est ça J'ai la même passion surtout c'est important Ouais Bon après je sais pas trop si c'est la passion Non mais il est complémentaire Il s'adapte Et du coup vous publiez tous les jours ? Tous les semaines ? Tous les mois ? Ça dépend alors sur Instagram J'essaye de publier à peu près tous les jours Mais il y a des jours où je publie pas Et sur Youtube c'est environ 2 fois par semaine Voire 3 C'est pas mal déjà C'est vrai En fonction de s'il a le temps ou pas de faire le montage C'est ça Et du coup t'as souvent le temps ? Bah je m'adapte Il prend le temps Pour faire un planning quoi Il prend le temps Bah oui Est-ce que tu avais la petite question ? Oui Vas-y je t'en prie Une dernière ou pas non ? Bah vas-y T'as d'autres questions ou pas toi ? Moi c'est bon Moi je vais poser la dernière question Donc est-ce que t'as une question qu'on a pas posée Que t'as aimé qu'on te pose éventuellement Ou si t'as un petit mot à rajouter ? On a toujours quelque chose à rajouter A rajouter ? Non mais j'aimerais bien vous voir dans un défi Si un jour ça vous dit Bah on va y aller On a pas trop le temps Non mais en fait ce que vous savez pas C'est qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo C'est souvent lui qui met les défis Bah c'est pour ça que là ça peut être marrant Un petit défi ça serait sympa Pas de faire une création Un de ces quatre peut-être ? Non pas moi Je suis pas capable Pourquoi ? Tout le monde est capable Et donc le défi serait quoi ? Et bah un de ces quatre j'aimerais bien vous voir Une petite photo de chouchou de tes chouchous Avec une petite déco autour Bah tu vas le faire toi ? Moi j'ai demandé à ma femme Cathy Elle s'adresse C'est pas drôle Cathy on la présente toi Elle a dit nous Oui bon on va le faire Oui on va le faire Elle va le faire Je vais le faire très vite Et du coup est-ce que vous avez aussi un petit mot à dire justement sur les créations que tu fais Ouais Qui sont plagiées On n'a plus t'en parler ? Un petit mot vite fait Peut-être Bah non non mais après c'est des choses qui arrivent On n'y peut rien en quelque sorte C'est parce que c'est bien ? Oui on va le prendre comme ça Si t'es pas bien voilà il y aura pas de temps On va le prendre comme ça Après voilà c'est vrai que c'est toujours embêtant de se dire bah que notre travail a été repris par d'autres gens sans mentionner la source mais je pense que c'est pareil dans tous les domaines et que ça arrive à plein de gens C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas de talent qui sont obligés de copier les autres c'est dommage On va faire un petit coucou Pas forcément c'est surtout Non je pense que ce soit une question C'est surtout question business Il n'y a pas forcément l'argent à investir pour payer des personnes à faire ça Ouais mais bon ce serait si facile de demander une autorisation Ah bah oui c'est ça mais Ouais ça serait un échange après C'est dommage Ouais Bon en tout cas merci beaucoup Merci d'être venu de l'accès découvrir Ouais nous avons été très bien reçus un très bon café d'ailleurs Et puis t'as vu ça fait coucouning Oui ça fait coucouning Et donc bah n'hésitez pas à aller voir la page de Donc au lieu de 200 et quelques mille abonnés Tu en auras 300 mille bientôt Sur 300 mille non Sur deux jolies choses N'oubliez pas deux jolies choses Ouais et ça s'écrit comment par contre ? Comme ça se prononce ? De jolies choses Ok En français Donc si vous êtes pas trop mauvais en français vous devriez pouvoir trouver Bon on vous fait des bisous ? Ouais A bientôt Bisous bisous A bientôt